Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle manifestation du mouvement citoyen Yann Amar au Sénégal. Le collectif dénonce le manque de démocratie et de justice dans le pays. La Banque africaine des États d'Afrique centrale envisage de fabriquer le franc CFA sur le continent africain. Un projet pour acquérir plus de souveraineté monétaire. Premier symposium de la diaspora médicale camerounaise en France. Une réunion portée sur les enjeux de la santé publique au Cameroun. Mais tout d'abord en Algérie, la campagne électorale s'est ouverte ce dimanche 9 avril en vue des élections législatives du 4 mai. Pour sensibiliser les 23 millions d'électeurs, le gouvernement a lancé la campagne. Fait entendre ta voix pour inciter les populations à accomplir leurs devoirs civiques. Ce scrutin devrait permettre d'élire les 462 membres de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, le collectif Yann Amar, créé en janvier 2011, a appelé les populations à descendre dans les rues le 7 avril. Une mobilisation soutenue par une partie de l'opposition pour dénoncer le manque de démocratie et de justice, selon les organisateurs. C'est ce vendredi 7 avril à la place de la Nation à Dakar que s'est rassemblé le mouvement citoyen Yann Amar. Ce rassemblement est certes pour le mouvement une occasion de démontrer sa capacité de mobilisation, mais aussi d'énoncer ce qu'il considère comme étant le manque de démocratie et de justice. C'est à cette occasion que les Yann Amars ont dévoilé leur nouveau slogan, le opotourou, la goutte qui fait déborder le vase. Nous sommes anti-chiffres noirs pour rappeler la part d'ombre du Dejim de Makissal. Nous sommes avec le drapeau sénégalais pour montrer que ce Sénégal-là, d'espoir, mérite qu'on se batte, que la promesse de ce Sénégal-là est aujourd'hui. Il y a des embûches, il y a beaucoup de népotisme et de clientélisme que les Sénégalais appellent la dynastie Faisal. Il y a l'absence de priorité sur certains investissements du fait qu'on va aller sur un train à plus de 38 kilomètres, à près de 500 milliards, alors que nous n'avons même pas un raffinage capable de raffiner les pétroles à venir. Leaders politiques, religieux, mais aussi les populations ont pris part au rassemblement de Yann Amars. Les leaders de Réomi, qui dénoncent une gabégie du pouvoir, demandent une réelle prise de conscience au sortir de cette manifestation. Notre présence, comme les milieux des Sénégalais, c'est pour venir manifester aux côtés de nos frères, les Yann Amaris, pour dénoncer ce comportement du président de la République, Macky Sall. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, les libertés sont gravement menacées. Tous les leaders politiques d'une certaine épaisseur, capables de le remplacer, sont soit attaqués, injuriés ou tout simplement emprisonnés. Et donc, je mets en garde le président Macky Sall. Aujourd'hui, c'est un avertissement de la part des jeunes, mais la prochaine fois, si Khalifa n'est pas libérée, si Bambafal n'est pas libérée, mais c'est à Rebus que le projet Garmi va amener la foule. Yann Amars, force de mobilisation en 2011 et 2012, condamne les dérives du pouvoir en place, entre autres, l'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Il faut tout de même noter que le mouvement a connu un véritable déclin après la présidentielle de 2012. Également dans l'actualité au Bénin, le président Patrice Talon fait machine arrière en ce qui concerne son projet de réforme constitutionnelle. Après le rejet de la révision constitutionnelle en procédure d'urgence et le récent rejet des députés, le chef de l'État a décidé d'y renoncer, un projet qu'il avait pourtant annoncé lors de sa campagne pour la magistrature suprême à l'élection présidentielle de 2016. Et si le franc CF a été fabriqué en terre africaine ? Jusqu'à présent, cette monnaie est fabriquée en France, mais la tendance pourrait bientôt s'inverser avec cet appel d'offres lancé par la Banque africaine des États d'Afrique centrale qui souhaite fabriquer sa propre monnaie. Un sujet de la rédaction. Impression du franc CFA en terre africaine. La nouvelle en a surpris plus d'un. La zone CEMAC et la BEAC viennent de lancer des appels d'offres pour l'acquisition de machines destinées à la fabrication de leur monnaie. Des appels d'offres qui annonceraient la fin de l'impression du franc CFA à Chamalières en France et la cessation des droits de tirage reversés à l'État français datant du décret signé en décembre 1945. La Banque des États de l'Afrique centrale envisage d'acquérir sur fond propre le matériel destiné au traitement des signes monétaires. A cet effet, elle invite les entreprises remplissant les conditions requises à présenter une offre au plus tard le 1er juillet. La décision d'imprimer les billets de banque en terre africaine va permettre de faire des économies sur les frais et droits de tirage et de créer des emplois dans l'espace CEMAC, mais aussi de gagner en souveraineté, bien que ce projet ne fasse pas l'unanimité. Fabriquer les billets, vraiment, ce n'est pas ça véritablement qui confère l'indépendance économique. Moi, je crois que l'indépendance économique, c'est par rapport peut-être au poids des petites et moyennes entreprises, disons des entreprises nationales au niveau de l'activité économique d'un pays donné. On fait fabriquer les billets là où c'est le moins cher, là où on a des garanties par rapport, en tout cas, à la sécurité. Et il y a beaucoup de pays qui vont faire fabriquer leurs billets ailleurs. Un projet qui annonce peut-être le commencement de la fin pour le franc CFA, souvent qualifié de monnaie de servitude par les ex-colonies françaises. En Afrique de l'Ouest, un projet de monnaie unique pour les 15 membres de la CDAO est prévu en 2020. Paradoxalement, la fabrication des pièces et des billets devrait être assurée par la France. C'est une première. La diaspora médicale camerounaise s'est réunie ce samedi 8 avril à Paris, en France, avec l'objectif de rassembler les médecins camerounais de France. Ce rassemblement avait pour but de mobiliser l'expertise et les compétences des spécialistes médicaux camerounais pour améliorer la santé publique au Cameroun. Un projet porté par la jeune association Medcam France, sous le haut patronage de l'ambassadeur du Cameroun en France, Samuel Vondo Ayolo. Je vous propose de l'écouter. Il y a échange d'expérience. Il y a, je pense qu'il y aura aussi ce qu'on appelle un transfert de technologie, des savoir-faire entre médecins camerounais et médecins exerçants ici. Il y a cette volonté de meilleure prise en charge des concitoyens camerounais vivant ici en France. Il y a cette volonté aussi d'envoyer des médecins au Cameroun qui travaillent ici afin d'aller soigner, afin d'aller améliorer les soins dans les formations hospitalières au Cameroun. Voilà ce qui pourrait se faire à l'occasion, à la fin, en conclusion de ces travaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !